Comme beaucoup d'autres personnes, vous avez dû dans votre vie certainement faire face à des situations difficiles, traverser des épreuves, relever des défis. Chacune de ces expériences de vie ont laissé une trace en vous. Une trace qui peut être simplement un souvenir, mais qui peut aussi encore aujourd'hui laisser un poids sur vos épaules, laisser un poids sur votre cœur, sur votre esprit, et vous empêcher véritablement de vous sentir libéré et tranquille. Pour pouvoir vivre au quotidien de la meilleure façon qu'il soit. Découvrons aujourd'hui ensemble une technique extrêmement simple, et que pourtant on remet souvent à plus tard, sous couvert de ne pas vraiment comprendre l'intérêt de le faire. Bonjour, bienvenue dans cette capsule. Je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach, conférencier, et formateur en entreprise. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une notion, à mon sens essentielle, cette notion c'est le pardon. Peut-être avez-vous déjà une définition du pardon, ou peut-être pas. Peut-être que votre définition, celle que vous utilisez aujourd'hui, vous est utile et vous permet d'avancer. Ou peut-être que pour vous, le pardon est quelque chose qui représente une faiblesse, un manque, une incapacité à faire face aux choses et à s'affirmer. Et pourtant, notre définition du pardon peut changer véritablement notre façon de vivre au quotidien, et surtout de nous libérer de notre passé. J'aimerais vous donner une image tout de suite, pour que vous puissiez bien comprendre l'intérêt de pardonner. De pardonner à l'autre, de pardonner à la vie, de pardonner à soi-même. Bref, d'appliquer le pardon dans notre vie. Imaginez que je vous place, eh bien, dans une immense bibliothèque. Dans cette bibliothèque, vous avez des rayonnages, partout. Devant, premier étage, deuxième, partout, tout autour de vous, il y a des rayonnages, plein de livres. Chacun de ces livres sont assez lourds, sont assez imposants. Et ce que je vous propose, c'est que vous allez vous promener dans cette bibliothèque. Un peu comme si vous pouviez vous promener dans votre mémoire. Chaque livre représente une information stockée dans votre mémoire. Bien entendu, vous êtes passé par un certain nombre de situations qui vous ont amené à devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Avec des épreuves à traverser, des challenges à relever, des objectifs à atteindre, peut-être des déceptions, peut-être des difficultés, peut-être des conflits, des pertes, peu importe. Votre histoire est composée d'un certain nombre d'événements par lesquels vous avez dû passer, par lesquels vous avez traversé pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Simplement, il n'est pas rare que ces informations, surtout lorsqu'elles sont chargées en émotions, laissent une trace profondément en nous. On peut très bien avoir le souvenir de ce qu'on a mangé il y a, par exemple, un mercredi soir, d'il y a trois semaines. Peut-être. Mais il y a quand même plus de chances de se souvenir d'un accident qu'on aurait pu avoir, de la perte d'un être cher qu'on aurait pu avoir, d'une situation qui nous a été difficile à vivre, à traverser, un problème auquel on aurait dû faire face et on a vraiment eu du mal à trouver une solution. On retient beaucoup plus facilement ces informations-là, parce que notre cerveau est conçu ainsi, mais aussi parce que notre cerveau a prêté attention aux émotions que l'on ressentait à ce moment-là et les a ancrées en nous comme un moyen de nous alerter, de nous dire « attention, ça c'est dangereux ». Simplement, tant que nous ne lâchons pas prise sur ces informations-là, il est très difficile de pouvoir se sentir bien, se sentir léger. Donc, imaginez-vous, vous êtes dans cette bibliothèque, je vous invite à parcourir les rayonnages, il y en a des kilomètres et des kilomètres, vous marchez, vous vous déplacez, et à chaque moment où vous trouvez un souvenir sur lequel vous n'avez pas lâché prise, vous allez prendre le livre et le tenir dans vos bras. Vous allez en prendre un deuxième et le tenir dans vos bras. Un troisième, un quatrième, un cinquième, dix, vingt, trente, quarante, cinquante, peu importe le nombre de livres que vous allez porter, ils représentent tous, chacun, un élément sur lequel vous n'avez pas lâché prise, et tout particulièrement sur lequel vous n'avez pas appliqué la notion du pardon. Imaginez un peu à quel point les choses vont commencer à devenir lourdes si vous continuez à avancer comme ça. Vos souvenirs font partie de vous. Cette bibliothèque est en vous. Il y a des souvenirs qui sont très légers, parce qu'en fait ils ne sont absolument pas chargés d'émotions, ou s'ils sont chargés d'émotions, ce sont des émotions qui sont positives, mais tous les souvenirs chargés négativement avec des émotions négatives ont un poids considérable. Vous vous alourdissent considérablement. Vous avez mal à la nuque, vous avez mal aux épaules, vous avez mal dans le dos, vous avez mal un peu partout. Peut-être parce qu'au fond de vous, vous portez un certain nombre de souvenirs qui sont chargés négativement. Et parce que jusqu'à maintenant vous vous êtes refusé de poser un pardon, eh bien vous ne pouvez tout simplement pas vous en détacher. Mais combien de temps encore vous allez porter ces livres ? Combien de temps encore vous allez vous sentir obligé de porter ce poids ? Alors, je vous vois venir. Vous allez me dire que, Julien, il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas pardonner. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas pardonner, c'est que vous ne voulez pas pardonner. Le pardon est un choix, est une liberté que vous pouvez prendre ou non. Ce n'est en rien une obligation, mais si vous voulez avancer, si vous voulez vous libérer, vous avez presque, je dirais, le devoir intérieur pour vous-même, pour votre bien-être à vous, d'aller dans ce sens-là. Mais ça reste un choix. C'est vous qui faites le choix de dire, non, je ne pardonnerai pas ça. Non, je ne dirai pas pardon pour ça. Non, je ne demanderai pas pardon pour ça. Qui est-ce qui vous pousse à faire ça ? Est-ce que c'est vraiment vous ? Est-ce que c'est votre traître intérieur qui, lui, est parfait ? Qui lui fait juste ce qu'il a à faire avec les moyens qu'il a au moment où il les a ? Qui essaye toujours de donner la meilleure version ? Ou est-ce que c'est votre égo qui est en train de vous dire, non, je ne vais pas me rabaisser à ça. Je ne vais pas descendre à son niveau. Je ne vais pas faire marche arrière, je ne vais pas refuser d'avoir raison sous prétexte que je dois dire pardon. Le pardon, ce n'est pas ce que vous croyez. Le pardon n'est pas, tu m'as fait du mal et j'accepte, c'est ok, il n'y a pas de souci, vas-y, continue. La vie m'a enlevé ça et c'est ok, il n'y a pas de souci, elle peut continuer à m'enlever d'autres choses. Je n'ai pas réussi à faire ça et ce n'est pas grave. C'est ok, c'est très bien, j'accepte. Non, le pardon n'est absolument pas le fait d'accepter quelque chose. Le pardon, c'est juste dire, ok, c'est bon, je te pardonne, je garde en souvenir ce qui s'est passé. Je garde en souvenir que j'ai perdu cette personne, que j'ai eu cet accident, que j'ai eu tel problème avec telle personne, qu'on m'a fait ci ou qu'on m'a fait ça. Je le garde en mémoire. Mais est-ce que j'ai besoin de garder la charge émotionnelle qui va avec ? Non, ça ne me sert strictement à rien. Ça me crée de la tension, ça me crée un malaise, ça me crée des inquiétudes, des angoisses, du stress, de la nervosité, de la colère, de la frustration, de la tristesse. Ça me crée plein de choses. Mais est-ce que ça me sert à quelque chose ? Non, ça n'a aucun intérêt. Alors que, à chaque instant où vous allez pardonner, mais véritablement pardonner, vous allez juste prendre les livres, et vous allez les poser. Et à partir du moment où vous allez les poser, vous n'aurez plus besoin de les porter. Tous les souvenirs négatifs, toutes les situations conflictuelles, toutes les épreuves que vous avez traversées, sur toutes celles où vous n'avez pas su pardonner, ou vous pardonnez vous-même, alors vous continuez de porter ces livres dans vos bras. Et ça devient de plus en plus lourd. Et ça ne va pas s'alléger avec le temps. Ça ne va pas s'alléger avec le temps. Ça ne s'allégera que si vous lâchez prise. Et le pardon est un des moyens très efficaces pour pouvoir lâcher prise. Oui mais Julien, on m'a fait du mal, on m'a dit ça, on m'a dit ci. Ok. Exemple tout bête. Imaginons qu'à cet instant même, involontairement, je fasse quelque chose, ou je dise quelque chose qui vous fasse du mal. J'en savais rien, je ne savais pas, je ne l'ai pas fait exprès, je n'ai pas fait du mal volontairement, mais les choses sont là, je vous ai fait du mal. Est-ce que ça va m'empêcher de dormir ce soir ? Surtout si vous ne m'en parlez pas. Non. Au pire des cas, vous m'en parlez, vous me dites, oui, ce que tu as dit là, ça m'a fait mal, c'est pas sympa. Est-ce que ça va m'empêcher de dormir dans trois semaines ? Non. Aussi bienveillant que je sois, non, ça ne m'empêchera pas de dormir dans trois semaines. Par contre, est-ce que vous, dans cinq ans, dans dix ans, dans quinze ans, si vous n'avez pas lâché l'affaire, est-ce que ça va vous empêcher de dormir ? C'est possible. Est-ce que ça va vous pourrir votre vie ? C'est possible. Est-ce que ça va vous empêcher d'avancer ? C'est fort probable. Quand vous ne pardonnez pas, la personne à qui vous faites le plus de mal, ce n'est pas l'autre. Vous pensez punir l'autre quand vous ne pardonnez pas. Mais vous vous punissez vous-même. C'est à vous-même que vous faites du mal. C'est vous qui continuez à porter les livres. La personne qui vous a fait du mal. La situation qui vous a fait souffrir. Un événement en particulier qui vous a transformé intérieurement. Si vous ne lâchez pas prise, alors la souffrance que vous avez vécue à ce moment-là va continuer, va s'amplifier, va s'alourdir de plus en plus parce que vous ne voulez pas pardonner. Vous préférez avoir raison ou vous préférez vous sentir bien. Pardonner. Mais pardonner, ce n'est pas juste « Bon, allez, ok, c'est bon. Julien, il m'a dit qu'il fallait lâcher l'affaire. Je suis prêt, je suis prête, j'inspire à fond. Tiens, voilà, allez, je te pardonne. » Non. Le pardon est quelque chose qui doit venir du plus profond de vous-même. Le pardon doit faire appel à votre ressenti, à vos émotions. Bien entendu que ce n'est pas drôle. Bien entendu que ça ne va pas faire à un grand bien fou quand vous allez le sortir. Mais une fois que ce sera dehors, c'est dehors. C'est comme quand on sort les poubelles. Une fois qu'elles sont sorties, elles sont sorties. On n'en parle plus. Les poubelles sont dehors et c'est fini. Masta. Donc, réfléchissez bien à cette notion. Réfléchissez bien à cette notion du pardon. Pardon n'est pas accepté. Pardon n'est pas toléré que ça se reproduise. Le pardon, c'est juste « Ok, je lâche prise. » Tant que je ne pardonne pas, ça veut dire qu'au fond de moi, je garde l'idée que je pourrais changer quelque chose, que je pourrais modifier le passé. Et ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas modifier le passé. Vous ne pouvez pas corriger l'histoire. Par contre, vous pouvez faire en sorte qu'elle ne se reproduise pas. Vous pouvez faire en sorte qu'elle n'ait pas encore un impact sur vous aujourd'hui. Mais ça ne dépend que de vous. Ça ne dépend que du choix que vous faites de pardonner ou de ne pas pardonner. Et bien souvent, dans le pardon, on s'inclut. Parce que, quelle que soit la situation que vous vivez, vous y êtes. Quels que soient les problèmes que vous rencontrez, vous y êtes. Quelle que soit la situation, la problématique, le conflit, peu importe ce que c'est, vous y êtes. Donc, lorsque vous pardonnez, pardonnez-vous également. Et si vous ne savez pas quoi vous pardonnez, pardonnez-vous tout simplement d'avoir eu à traverser cette épreuve-là. Demandez pardon. Accordez votre pardon. Sincèrement. Le plus sincèrement possible. Parce que le jour où vous serez capable de faire ça, alors vous allez transformer votre vie. Pas du tout au tout, on est d'accord. Mais vous allez transformer une partie de vous-même. vous allez vous laisser redevenir la personne que vous êtes vraiment et non pas le résultat des épreuves que vous avez traversées. Non pas le résultat de l'accumulation des souffrances que vous avez portées jusqu'à aujourd'hui. Vous allez juste être libre, détaché, tranquille. Alors peut-être que, et j'ai même envie de dire que c'est certainement ça, vous le saviez déjà, vous saviez déjà que le pardon pouvait vous offrir ça. Mais, dans votre tête, vous vous êtes dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas pardonner ça, je ne peux pas pardonner pour ça, je ne peux pas me pardonner d'avoir fait ça ou d'avoir dit ça. Mais le pardon, c'est juste laisser l'histoire à sa place. Déchargez votre émotionnel de ce moment pour le récupérer et récupérer tout simplement toute votre énergie, toute votre force, toutes vos facultés pour l'ici et le maintenant, pour le moment présent. Vous ne vivez pas dans le passé, vous ne vivez pas dans le futur, vous vivez maintenant. Et tout ce que vous ne pardonnerez pas et tout ce que vous n'avez pas pardonné encore vous retiendra un peu plus dans votre passé. Si vous avez envie de revivre ce que vous avez vécu il y a cinq ou dix ans en arrière, c'est très bien, continuez. Mais si vous avez envie de grandir, si vous avez envie d'avancer, si vous en voulez plus, arrêtez de vous mettre dans le même contexte, arrêtez de vous mettre dans la même histoire. Lâchez prise, pardonnez, laissez les livres, rangez-les, posez-les quelque part, vous n'avez pas besoin de les porter vous. Votre mémoire se charge de garder toutes les informations dans votre esprit pour que vous puissiez y avoir accès si ça a un intérêt. Tant que vous laissez de l'émotionnel ancré dans ses souvenirs, dans ses moments, et en particulier parce que vous n'avez pas fait ce travail de pardon, ça a de l'impact sur votre vie. Ça agit sur vos décisions, sur vos choix, ça déclenche des peurs, des inquiétudes, du stress. Ça déclenche tellement de choses dont vous pourriez bien vous passer aujourd'hui. Ça ne sert strictement à rien de combattre ce qui n'est déjà plus. Ça ne sert à rien lâcher prise. Alors, encore une fois, je ne dis pas que c'est facile. Je dis juste que si vous le faites et vraiment du plus profond de mon cœur, je vous souhaite de le faire. Parce que si vous le faites, vous allez transformer littéralement une partie de vous-même. En fait, cette transformation n'est pas vous changer comme c'est souvent ce qu'on croit, on se dit qu'on va changer. Mais en fait, on ne change pas. On est déjà changé par nos expériences. On est déjà changé par toutes ces informations qui s'accumulent en nous et qui nous façonnent d'une certaine façon. Mais quand on lâche prise, on s'autorise à redevenir qui on est vraiment. Et quand on est soi-même, quand on est aligné avec soi-même, c'est juste magique. C'est magique parce que tout est bien. Tout se passe bien. Tout se met en place. C'est comme si, parce que je suis aligné moi-même, tout le reste s'aligne. C'est les planètes qui s'alignent, c'est l'univers qui s'aligne, tout s'aligne. Mais tant que vous ne lâchez pas prise, tant que vous ne pardonnez pas, il ne se passera rien. Et encore une fois, le pardon doit être sincère, doit être profond. Parce que si vous le faites vraiment, oui, il y a des choses qui vont sortir et ça ne va pas être cool sur le moment. Mais ce n'est pas grave. Ce ne sont que des informations, ce ne sont que des émotions. Ça n'a aucun danger. Ça ne représente aucun danger. Peu importe ce que votre cerveau peut vous dire à ce moment-là, ça ne représente aucun danger. Plus vous les laissez sortir, plus vous les évacuez, plus vous dites « Ok, ça c'est bon, je lâche, je pardonne ça, c'est fini, je lâche prise. C'est bon, j'arrête d'y penser. J'arrête de vouloir changer ce qui est. Je lâche, je pardonne, je me pardonne. Alors là, la transformation peut se faire. Là, vous pouvez commencer à devenir encore un peu plus la meilleure version de vous-même. C'est ce que je voulais vous partager. La magie du pardon, elle est énorme et je sais à quel point cette notion de pardon peut être très difficile, très compliquée pour certaines personnes. Peut-être que vous qui regardez cette capsule aujourd'hui, pour vous, c'est mais votre difficulté à pardonner, l'intensité de votre difficulté à pardonner ne fait que faire résonner en vous l'intensité de la souffrance que vous avez par rapport à cette situation, par rapport à ce souvenir. Lâchez, allez-y, respirez un grand coup et faites-le. Dites-le, écrivez-le, criez-le si vous voulez, chantez-le, dansez votre pardon si vous voulez, mais faites-le, donnez votre pardon, accordez votre pardon, oubliez que c'est le fait d'accepter ou d'être d'accord avec, ça n'a strictement rien à voir. Lâchez prise, pardonnez. Si vous pardonnez, si vous vous pardonnez à vous-même, alors vous vous autorisez à avancer. Sinon, encore des livres à porter et on aura 3 août et encore un peu plus, vous n'allez pas aller très loin comme ça. Vous vous ralentissez, vous vous empêchez d'atteindre le meilleur parce que vous devez vous trimballer des trucs super lourds qui n'ont plus leur place dans votre vie. Lâchez, juste lâchez. Appliquez, prenez tout le temps dont vous avez besoin, réécoutez au besoin cette capsule et pardonnez. Et croyez-moi, si vous faites ça, aussi difficile que ça puisse vous paraître, si vous le faites vraiment, oui, vous allez passer par tout un tas d'émotions, oui, vous allez passer par tout un tas de ressentis, mais après, vous allez juste vous sentir tellement bien si vous le faites vraiment, si vous le faites avec votre cœur, si vous le faites avec tout l'amour que vous avez en vous-même, alors, vous allez pouvoir grandir, alors, vous allez pouvoir avancer. Ne cherchez pas nécessairement les réponses ailleurs, elles sont en vous, elles se trouvent juste là, à l'intérieur. Ça demande juste à être utilisé, ça demande juste à sortir. N'oubliez pas à quel point vous êtes exceptionnel, à quel point vous êtes magique, vous avez le pouvoir de faire ce que vous voulez, et encore plus, sur tout ce qui s'est déjà passé, dans votre esprit, dans votre corps, vous avez le pouvoir de changer votre vécu, vous avez le pouvoir de changer ces informations qui se trouvent en vous. N'hésitez pas, prenez-le, ce pouvoir, utilisez-le, vous êtes juste formidable. Et même si, je le répète très souvent, ça ne doit pas, en aucun cas, enlever la valeur que ça peut avoir parce que, j'y crois profondément, et je souhaite vraiment que vous puissiez y croire aussi fort que moi. Prenez soin de vous, prenez le temps de pardonner, de vous pardonner, et voyez à quel point les choses vont devenir tellement plus légères, plus faciles, une fois que vous l'aurez fait. Merci beaucoup pour votre attention, je vous dis à très bientôt, on se retrouve dans la prochaine capsule. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada